Mesdames et Messieurs, Bonjour, Messieurs les propriétaires d'Union, Messieurs le Président de l'Union des Consommateurs de Guinée, Chers huissiers, Chers partenaires et collaborateurs, Mesdames et Messieurs les locataires, Demables invités, Mesdames et Messieurs les journalistes, C'est avec un grand plaisir que la société de construction et de prestation de services immobiliers guinéens, Soudicot Presse, par ma voix, vous souhaitez la bienvenue dans ce magnifique lieu qui est notre siège principal pour la cérémonie de distinction et de remise des attestations de loyer à sa deuxième pédition aux propriétaires d'immeubles, mais aussi des locataires ayant fait des preuves de bonne conduite, de paiement de loyer, à temps et d'exemplarité depuis plus d'une année, au minimum. Sur les différents immeubles gérés par la société, Soudicot Presse. Cette cérémonie est une innovation dans le secteur de l'immobilier guinéen, principalement dans le cadre de la gestion immobilière qui permettra de faciliter l'accès et de résoudre les problèmes de logement d'une part de certains locataires responsables et solvables. Mesdames et Messieurs, malgré vos agendas chargés, vous nous faites honneur ce matin en ce début du Ramadan par votre présence et pour cela, nous vous disons merci pour ce sacrifice immatériel. en effet, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la remise des satisfaits et des reconnaissances à nos différents et humbles propriétaires des immeubles dont nous décernons et la décernation des attestations aux bons locataires. Rassurez-vous, ce grand pas vers la distinction est fait grâce à vous et pour vous et non contre vous sans aucune discrimination ou favoritisme. Nous en sommes reconnaissants. C'est pour cela, par ma voix, nous engageons à partir pour garantir un hébergement ou un séjour meilleur dans nos immeubles à vous accompagner mais aussi à vous mettre en sécurité dans les endroits plaisifs et habitables. Depuis toujours, ne sont pas seulement les locataires qui sont victimes car les propriétaires le sont également. C'est pourquoi cette journée s'inscrit d'une part à rassurer les payeurs qu'il existe des bons payeurs et des bons locataires responsables qui peuvent occuper vos immeubles sans aucun problème. mais aussi de rassurer les locataires qu'il existe de magnifiques et de bons payeurs. Nous rappelons également que pour certains propriétaires de bâtiments, pour la plupart, pour eux, plus le locataire paye assez d'avance, il est sauf barbe. Mais tel n'est pas le cas. Je suis sûr qu'avec cette innovation de distinction, beaucoup trouveront des logements futurs sans assez de difficultés. C'est pourquoi je lance un appel solennel à son excellence, monsieur le ministre de l'Habitat et le lupiniste, en l'occurrence de monsieur Ousmane Gawad, de concerter ou d'appeler toutes les agences immobilières qui exercent ce métier en République de Guinée afin de discuter sur ces problématiques qui demeurent toujours, depuis plusieurs années, les sources de plusieurs problèmes. j'invite également les chefs d'agences immobilières à identifier, trier et distinguer les bons et les mauvais afin qu'à la norme, nous créions ensemble une plateforme où cela récordit les bons et les mauvais et les mauvais. Pour finir, j'invite les propriétaires d'une à confier leurs biens aux professionnels du métier comme l'agence Sociocopresse qui vous accueille ce matin et de réduire les avances de loyer afin de faciliter les accès aux logements. Je ne saurais terminer cette allocation sans remercier les propriétaires qui meurent. L'union des consommateurs de Guinée, les huissiers présents, la société de gardonnage d'une force sécurité, les locataires ici présents qui, depuis plusieurs années, cessent de renouveler leur confiance à notre société, ceux qui compressent. Je remercie également tous les bénéficiaires pour leur sens de responsabilité car nous avons tous le devoir de travailler dans le bon sens, chacun a ce qui nous conseillent afin que notre pays soit comme nous le désirons tous. Je vous remercie. nous savions les risques à vivre parce que j'ai eu terminé de créer un cadre de concertation entre les locataires et les païets pour créer un cadre favorable pour l'épanouissement du part et d'autre. Et tout à l'heure, j'ai suivi avec attention le discours du président qui a évoqué deux aspects fondamentaux. Premièrement, raciner les deux parties du côté des consommations majoritaires comme ça. Et surtout, nous lançons un appel à deux niveaux, du côté des consommateurs et du côté des payeurs. Et plus récemment, nous savons que le président de la République a beaucoup œuvré, est en train d'œuvrer encore pour satisfaire nous, les consommateurs, tout en fixant le maximum des avances à trois mois que nous nous accompagnons et nous nous félicitons au profit de nos consommateurs. Donc, en plus tard, nous pourrons le soutenir par l'accord et nous nous servions un cadre de concertation, de dialogue pour dissimuler le mix qui existe des payeurs et des consommateurs, que ce soit pérennisé et que nous sachions tous nos centaines de Guinéens et que c'est la Guinée qui gagne dans ce combat. Je vous remercie. Moi, c'est Elas Poubaka de Métipari, je suis le responsable de la médiation et de la relation avec les institutions à l'Union des Consommateurs de Vida. Je me présente à Métipari, 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 et par ma voix. Félicitons les nations de l'Asgence immobilière sur l'Ico-Presse pour avoir nous invité et venir prendre part à la remise des attestations pour meilleurs locataires. A ce titre, Métipari, 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 si nous constatons du côté des consessionnaires présents de ruptures abusives de contrats, chose qui n'est pas du tout dans la matière sociale qui est suréduite. Du côté des locataires aussi, nous constatons avec regret le non-payement des loyers en occupant illégalement les locaux. ici, même un mois de paiement, le non-respect de moi de paiement de paiement de paiement de paiement de paiement C'est bon, c'est bon. Je disais le non-respect de paiement de moi de paiement pour procéder à l'expression de la guerre du contrat. C'est vous et merci. Donc, je vais aller passer le micro au directeur général afin qu'il fasse un petit prix moyen là, je suis venu pour la boire à ça. Monsieur Conté Abouaka, je suis l'adjoint du directeur général de Guinée Force et de la sécurité. La relation entre Guinée Force et Souti Co-Presse ne date pas aujourd'hui. Depuis 2009, nous sommes ensemble. Mais vraiment, ensemble, on a eu des difficultés, mais ensemble, vraiment, nous évoluons davantage. Souti Co-Presse, si on a plusieurs sociétés comme Souti Co-Presse, vraiment, ça va aider beaucoup de Guinée. Je n'ai pas assez à dire toujours, je vous félicite et bon courage. Je vous remercie. il y a à peu près quatre ans. Vraiment, je n'ai pas de difficultés. Je ne m'occupe de rien et il est disponible et vraiment pour toi. j'appelle tout le monde de venir vers la société Souti Co-Presse. Je vous remercie. Je conseille tout le monde à venir pour ceux qui cherchent des appartements de meilleure qualité et un bon cadre de vie, de vous intéresser à la société Souti Co-Presse. Merci et bon courage. Taba pour la remise de son attestation de reconnaissance de la société vis-à-vis de sa personne ou le bon partenariat qui existe en tout cas. Commettre l'attestation à M. Conté. Elle est la société qui s'est abonnée par M. Lucie. On s'est satisfait sur la donnée par M. Conté. Sous-titrage Société Radio-Canada par Marie-Anne Kabat. Vous venez de bénéficier d'un satisfait de la part de la société Souti Co-Presse. Souti Co-Presse. Souti Co-Presse, pardon. Dites-nous, c'est quoi le sentiment ? C'est un sentiment de satisfaction et surtout de fierté. Comme je le disais tantôt, je suis vraiment satisfaite de la collaboration avec la société compte tenu de la disponibilité surtout de la forterasie du directeur général. Donc, pour l'instant, il y a quatre ans, je suis avec eux. Je n'ai vraiment pas à ma boulette. Merci beaucoup. Merci. J'ai un sentiment de satisfaction. Je me sens... C'est plus important surtout, c'est que je me sens chez moi. Je ne me sens pas réellement dans l'oputation locale. C'est une maison adoyée. et ça, c'est très important parce que quand j'habite à Lyon-Bard et que le local communautaire de Messe-Ranty comme si tu étais dans ta propre maison, ils sont au plus... ils sont contents, pour les besoins. Quand on a besoin de quelque chose, ils sont là. Quand on peut ne pas être dans la maison, ils sont là. Donc, ça, c'est très important pour moi et c'était l'heure de mes critères quand je prenais la maison. Donc, je suis satisfaite de la prestation et aussi de leur voisinage. Merci. Veuillez d'apprendre ton nom. Moi, je me dis à la nature. Merci beaucoup. Merci. Je vous présentez le nombre des consommateurs au travail. Quel est le nombre de votre point de vue d'un rapport à cette série ? C'est-à-dire mon salut l'initiative parce que ça, c'est que c'est tout le mythe qui l'ouvre des locataires, des voyeurs, etc. Ça, c'est une façon de créer une carte de concertation entre le locataire et le voyeur. Ça, c'est un peu le masque. Un deuxième aspect, nous salions la démarche parce que nous l'avons vu à travers la réquisition que l'Université a faite surtout de minimiser nos cours du loyer sur tous les avances, etc., etc., que les consommateurs supportent et nous connaissons. Mais au-delà de ça, comme nous l'avons vu, nous avons mis une décision et nous comprenons tous, nous sommes guinéens, on doit s'entraider en acceptant surtout que les avances soient trois mois. s'il faut dire c'est des initiatives à encourager, c'est des initiatives à accompagner à travers la société sur la presse pour vraiment cette nouvelle couverture que nous, les consommateurs, vraiment nous saisissons. J'ai vu aussi les témoignages de part et d'autres des loyers, c'est-à-dire des locataires qui ont beaucoup donné du sens à travers leur collaboration, à travers leur entourage entre aides, à travers les satisfactions qu'ils ont eues au sein de l'île de la danse immobilier. Vraiment, c'est des choses qui nous encouragent et c'est des choses qui nous accompagnent. D'accord. Appelez-le-moi comment ? C'est Elas Boubacad Moutibari que je suis le responsable de la médiation et de les relations avec les institutions à l'Union de consommateurs et de l'Union. L'Ambroca Mombard Gré, qu'il soit à l'Union de Sobomard. D'accord. On sait que les dossiers sont moins connés à cette situation pour un litige entre les locataires et les agents et les élus de l'Union de l'Union. Vous, c'est le domaine, qu'est-ce que ça vous explique ? Qu'est-ce que ça vous explique dans les messages que vous avez passé ? Cette initiative est à saluer parce qu'il n'est pas sans savoir que la Guinée nous aspireons à un État de droit pour toutes sortes des soumises à la population. Je m'en vais émotir parce que l'alcool de journée est vraiment focalisé sur le cadre immobilier. Donc, tout ce qui va comment dire les autres côtés de l'immobilier, surtout les obligations locatives, doivent être comme même l'accord avec le code civil qui vient améliorer. Parce qu'il n'y a pas sans savoir dans les terminaux si les concessionnaires tout comme les locataires fallissent à des obligations. Mais qu'est-ce qui prévient cela ? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment un contrat qui les rient sur le contrat n'est fait pas. Si le contrat est écrit par loi du CIE, je pense que chaque parti va vraiment respecter les pauvres. Et j'invite et les consommateurs et les concessionnaires de s'impliquer davantage pour l'intérêt de tous. Je vous remercie. J'ai retenu son nom en étonnant que l'idée. Dites-nous quelle est votre impression. D'abord, je remercie la société. C'est un sentiment de joie d'être parmi les récipiendaires aujourd'hui. Notre relation entre l'effort secrité et l'opération du copresse de l'ATCA aujourd'hui est un partenaire fidèle, un partenaire dynamique qui me semble que l'effort secrité et Soudi copresse c'est comme étant mieux pour moi que je vis dans un autre corps. on se partage pas mal de choses et vraiment je les félicite et je les encourage. Quand vous avez suivi d'abord, je vous remercie pour votre placement. Quand vous avez suivi dans mon discours, nous sommes dans une dynamique où chacun en a c'est que le conseil doit apporter de nos autres. Donc, nous sommes dans ce secteur qui est le secteur de l'immobilier. Il y a de cela plus de 5 ans nous entrons sur le métier avec professionnalisme. Donc, l'initiative qui nous a l'idée qui nous a poussé à faire cette initiative c'est comment résoudre d'un côté le problème du loyer et du logement qui est devenu aujourd'hui le problème de tous les jours de tous les citoyens. Donc, l'idée pour moi c'est de donner des attestations aux bons locataires ayant fait plus d'une année au minimum à nos locaux afin de les distinguer des faux locataires. Donc, c'est raison pour laquelle j'invite d'ailleurs toutes les agences immobilières qui ont en charge la gestion des immeubles ou des particuliers de faire comme nous l'avons fait pour qu'ensemble dans les années à venir que nous ayons une plateforme dédiée aux bons locataires et des mauvais locataires pour que les payeurs ne soient plus confrontés à des problèmes juridiques entre eux et les locataires. J'invite également le ministre Son Excellence M. Ousmane Gawal-Gallot ministre de l'Irbanisme et de l'Habitat à faire appel aux professionnels de l'immobilier à faire appel aux chefs d'agence immobilière aux hauteurs immobiliers pour qu'en fait nous puissions s'asseoir parce que nous sommes les vrais pions qui connaissent réellement quel est le problème qui est dans le secteur de l'immobilier. Et aussi je profite par la même occasion de dire aux bailleurs ce n'est pas intéressant de prendre 6 mois 8 mois avec un locataire dont vous nous connaissez vous n'avez aucune information sur lui c'est d'ailleurs pas bon pour eux je les ai jugé à prendre 1 mois 2 mois maximum 3 mois jusqu'à 4 mois de loyer 3 mois comme l'a dit le gouvernement donc j'invite tout le monde à rester dans ce cadre et pour dire que plus le locataire ne paye pas assez d'avance vous avez plus le temps de vous contrôler ok donc merci à tous et ça suffit pour nous un grand plaisir merci à vous Merci.